En toute honnêteté, si Netflix continue à nous sortir des films de cette qualité-là, eh bien, je garde mon abonnement jusqu'à la fin de mes jours. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Malcolm & Mary, réalisé par Sam Levinson. Et vu que je suis complètement dingue, je vais vous donner le nom de l'intégralité du casting. Accrochez-vous, il y a John David Washington, Zendaya, et c'est tout. Bon, blague à part, sans spoiler, Malcolm & Mary, ça parle de quoi ? Vu en projection de presse, Malcolm & Mary est l'histoire d'un couple qui décide lors d'une soirée de mettre sur la table leur vérité, quitte à fragiliser leur relation. Je ne vais pas perdre de temps, Malcolm & Mary de Sam Levinson est très clairement un chef-d'oeuvre. Et pour être totalement transparent avec vous, Zendaya et John David Washington ne sont pas des acteurs que j'idolâtre, que j'admire énormément, mais avec ce film, ils m'ont émerveillé. Ils sont dans leur jeu d'une précision et d'une justesse, mais absolument exceptionnel. Sam Levinson, en plus d'être un excellent réalisateur, c'est un excellent scénariste et un excellent faiseur d'images. Faiseur d'images, ça se dit, non ? Ouais, ça se dit. Et si le nom de l'artiste vous dit quelque chose, c'est parce que tout simplement, il est derrière le projet Euphoria, la série qui cartonne actuellement avec Zendaya qu'on retrouve dans ce film. Voilà, la boucle est bouclée. Avec Malcolm & Mary, Sam Levinson attrape un moment de vie, attrape l'histoire d'un couple, la fragilité d'une relation, et en fait quelque chose de renversant et de bouleversant. Malcolm & Mary nous présente donc deux personnages. Le premier, Malcolm, est un réalisateur qui sort à l'instant de l'avant-première de son dernier film et il est persuadé qu'il rencontrera un succès commercial et critique. Mary, elle, est une femme au passé fragile qui vit dans l'ombre de Malcolm. Dès l'introduction du film, on sent qu'il y a quelque chose qui dérange. Ce couple qui en apparence sont très très beaux, ils ont une maison magnifique, ils ont un métier de rêve, tout est immense, tout est disproportionné, tout comme leur amour, et aussi la toxicité masculine. Quand vous découvrirez ce film qui sort donc le vendredi 5 février sur Netflix, eh bien laissez-vous transporter, laissez-vous emporter dans cette histoire. Le réalisateur le fait, mais avec une précision et un sens du détail, mais c'est exceptionnel. Il y a un sens du détail dès le début du film, c'est-à-dire que le premier plan du film, c'est la maison vue de l'extérieur, c'est-à-dire que là on n'est pas du tout impliqué dans la relation. Le plan d'après, c'est donc Marie qui est sur les toilettes, donc voilà, là on commence à pénétrer dans l'intimité des personnes. Et là, enfin, on voit le couple ensemble en train de converser, en train de parler de leur soirée. On est donc le troisième oeil et on regarde cette séquence derrière, c'est-à-dire à travers la fenêtre, c'est-à-dire à l'extérieur de la maison. Donc c'est un peu étrange, il y a un côté voyeur, il y a un côté curieux, on est derrière la fenêtre de cette maison, on regarde ce couple qu'on ne connaît pas, eux ils ont déjà passé la soirée et nous on vient juste de débarquer, et là on va pénétrer dans la maison. Comme je l'ai dit, la maison est immense, elle est labyrinthique, et ça va servir de théâtre pendant 1h46 de film, c'est-à-dire que chaque pièce, chaque endroit, chaque lieu, ce sera le théâtre d'une scène d'amour, de dispute ou autre. Le film est absolument fascinant à analyser, et l'avantage d'avoir une grande maison, c'est que ça nous permet constamment d'explorer de nouveaux endroits et de renouveler le plan, en fait, c'est-à-dire qu'à aucun moment on se dit « tiens, ça on l'a déjà vu, ça se répète, ça bégaye un peu », jamais. C'est constamment dans le nouveau. Et autre point qui est intéressant et qui montre aussi le sens du détail, c'est que le réalisateur balance de la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande bande originale pendant le long métrage, il y a de la musique de temps en temps, mais pas placée à un endroit au pif, c'est-à-dire que la musique est là pour marquer des changements de décor, pour marquer un chapitrage, c'est-à-dire que le film est chapitré, et dès qu'il y a de la musique, tu te dis « ça y est, on va passer à un autre cadre, à une autre atmosphère, à une autre ambiance, est-ce que ce couple va pleurer, est-ce que ce couple va s'aimer, est-ce que ce couple va se disputer ? » On n'en sait rien. On met de la musique, on change de cadre, on change d'ambiance, c'est un chapitrage. Là, c'est très subjectif, mais au début, quand j'ai mis le film, je me suis dit « je ne me sens pas concerné, ça n'est pas mon histoire, je ne me reconnais pas dans les personnages, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, je ne me reconnais pas, je ne sais pas comment je vais être investi. » Mais le fait, donc encore une fois, grâce à l'image et la mise en scène, de rentrer dans cette maison, d'explorer, on va dire, l'intimité de très près, donc il y a des caméras vraiment hyper serrées sur le visage de nos deux protagonistes, eh bien, progressivement, on commence à se reconnaître, c'est-à-dire que d'un coup, on peut être Malcolm, d'un coup, on peut être Marie, d'un coup, on peut être de nouveau le troisième spectateur, c'est-à-dire l'œil qui regarde derrière la fenêtre, tout est incroyable. On sent que le réalisateur, il est vraiment dans le 50-50, quand il est dans un équilibre complet, on n'est pas du côté de Marie ou Malcolm, on est d'un coup avec Malcolm qui va juger Marie, et puis inversement, on est Marie qui va juger Malcolm, et ça se voit encore une fois, je le répète, grâce à la mise en scène, c'est-à-dire qu'on va voir tout d'un coup, lors d'une scène qui n'est pas un spoiler, Marie qui est dans sa baignoire, et puis Malcolm qui va s'appuyer dessus, on sent qu'il y a vraiment un truc de domination, qu'il la regarde d'en haut et tout, et puis après, il y a un inversement, c'est-à-dire que souvent, dans le film, on va voir un personnage qui sera debout, l'autre allongé, et tu te dis, bon allez, là c'est lui ou c'est elle qui va être casse-bonbon, quoi. Il y a dans le film une autre scène très intéressante à analyser, je vais essayer de ne pas spoiler, être le plus vague possible, il y a une séquence dans le film où Malcolm découvre donc une critique de son nouveau long-métrage, une critique qui n'est pas forcément assassine, mais tout d'un coup, il va commencer à le prendre vraiment à cœur, et à péter les plombs, mais tout seul. On ne sait pas pourquoi il pète un plomb, dans la mesure où le cadre était parfait, il était harmonieux, Marie était adorable, tout allait très très bien, et le gars pète un plomb. À ce moment-là, on ne comprend pas, tout comme Marie, et Malcolm, en fait, s'éloigne du plan, il n'est plus au premier plan, il va dans le jardin, il sort complètement de la maison, et nous, on reste avec Marie, donc sur le premier plan, elle qui est par terre ou sur le canapé, je ne m'en souviens plus, et qui reste dans l'incompréhension, et on voit au loin, donc Malcolm qui pète un plomb, et on n'est pas du tout concerné. C'est là que c'est fort, c'est là que c'est fort, vraiment. C'est brillant, rien n'est laissé au hasard, tout est à analyser, tout est à explorer, la lumière, les cadres, les plans, les contre-plans, les chants, c'est fou. Conclusion de tout ça, vous l'avez compris, j'ai adoré Malcolm & Marie, qui sort donc le 5 février sur Netflix, John David Washington et Zendaya, c'est un couple qui fonctionne à l'écran, c'est des acteurs qui sont extraordinaires, la mise en scène de Sam Levinson, mais elle est magnifique. Je n'ai pas vu un film aussi beau sur Netflix depuis « Je veux juste en finir » de Charles Kaufman l'année dernière, donc vraiment là, c'est une folie, c'est une bête, c'est un bijou, il faut absolument que Netflix continue à nous offrir des films de cette qualité-là, parce que ça en vaut vraiment la peine. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de voir ce film, si vous allez le regarder au moment de sa sortie. Bref, n'hésitez pas à me dire quelque chose, je lis tout le monde, je réponds à tout le monde, et moi sur ce, je vais vous laisser ici, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao !